Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 13 juillet 2020. Alors pour cette semaine, je suis désolée pour l'angle, si jamais vous voyez un changement, c'est que j'essaye de faire différemment pour me faciliter la vie, même si je dois vous avouer que c'est pas forcément évident pour le tournage, mais je sais qu'au montage ça devrait me faciliter la vie, et pas qu'un peu, donc je me dis, si je dois être pas super, enfin pas comme d'habitude au tournage, parce que pas à l'aise, si je suis très à l'aise, mais si, enfin voilà, je vous aurais compris, donc peut-être que vous ne verrez pas forcément quand je mélange les cartes, parce que je suis de côté, voilà, je vais quand même essayer de faire de mon mieux, mais voilà, faites-moi confiance. Bon, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser en tout premier le Yagel Didier, je pense que pas mal d'entre vous, je pense qu'il a été acheté par pas mal d'entre vous, peut-être qui suivez la chaîne Anne-Sophie, la magie d'Anne-Sophie, donc voilà, je me suis dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appris, donc pourquoi pas. Ensuite, on ira prendre le Rainbow, le normand, je prendrai 5 cartes, je recouvrirai 6 besoins, d'accord ? Et puis on terminera par une petite carte de l'été, tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur UTIP, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi j'y vais. Alors, c'est pour l'énergie du jour, donc dans l'énergie du jour, on va avoir l'énergie du travail. Alors, je vous la montre, ça peut être le travail sur vous, ça peut être le travail travail, ça peut être une activité, c'est un... En fait, là, dans le travail, j'ai envie d'y voir plutôt une énergie peut-être de labeur, vous voyez, de choses à faire. Peut-être même de contraintes, parfois. En tout cas, c'est l'énergie qui va circuler aujourd'hui autour de nous, et pour nous, c'est cette énergie de travail, de professionnel, de contraintes, de projets concrets. On est dans le concret. Avec le travail, on est dans le concret, on est dans une journée ici et maintenant, en fait. On n'est pas sur une journée projection, patati, patata. On va voir avec le normand. Il y en a eu deux de plus, enfin, une de plus, au lieu de... Enfin, vous aurez compris. J'en ai eu six au lieu de cinq. Bon, je les ai prises. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. Et moi, j'ai l'impression qu'on va être sur de la contrainte. On a la croix, la lourdeur, très clairement, la lourdeur, la fin aussi de quelque chose, peut-être. Peut-être que vous allez me dire, mais non, vous n'êtes pas la lourdeur, c'est les vacances, c'est la fin ! Ou peut-être une fin de contrat, ou peut-être... Pour moi, c'est en lien avec l'entreprise, avec le bâtiment et qui ont du public. Mais là, comme on a la carte du travail, j'ai envie de vous dire, c'est sûrement l'entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aura... On va dire que peut-être qu'il y aura une fin de quelque chose concernant le travail. Ça peut être la fin du chômage, voilà. Et du coup, l'entrée dans l'entreprise, parce qu'on a l'homme et le bouquet qui suivent, donc un cadeau dans la matière. Mais ça peut être aussi... Si c'est une fin de contrat, franchement, c'est une fin de contrat positive. C'est-à-dire que c'est pas... Vous n'allez pas rester sans rien, parce que derrière, on a quand même l'homme et le bouquet. Même si cette période, enfin cette journée plutôt, sera à mon sens marquée quand même par l'inquiétude. Parce qu'on a les souris, on a le nuage, par les incertitudes, on a quand même la croix. Tout ça dans le milieu professionnel. Mais c'est pour du positif en résultant, j'ai la sensation que c'est ça. Pour le coup, je vais tout recouvrir. La croix et la femme, pour moi, c'est la fin des projets ou la lourdeur mentale. Ça peut être les deux, même si franchement, avec le travail, on est quand même peut-être sur plus de la lourdeur mentale qu'une fin de projet. Moi, j'ai l'impression que, émotionnellement, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on va peut-être s'alourdir, peut-être qu'il est dans le milieu professionnel ou dans ce qui vous occupe dans la journée. Il y a peut-être des choses à régler, des problématiques à solutionner, des contraintes à accepter, des couleuvres à digérer. Voilà, peu importe. Il y a quand même pas mal de choses, c'est compliqué, c'est complexe. Et pour autant, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de vous accrocher, malgré que l'émotionnel sera quand même peut-être réimpacté. Peut-être que c'est juste aussi dans ce qui vous occupe, même si on a le travail. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi un travail sur vous-même. Mais peut-être que vous aurez des réflexions de gens que vous percevez comme importants, en fait. Et du coup, ça va peut-être vous impacter, des mots, des choses comme ça. Et en même temps, moi, je ne sens rien de mauvais, en fait. Parce qu'on a plutôt, en fait, c'est plutôt un message positif. C'est plutôt, même si ça peut paraître hyper positif, et en même temps, quand on reçoit quelque chose qui ne nous paraît pas hyper positif, parfois, avec le temps, ça le devient. Dans le sens où, quand on nous fait une réflexion pas forcément très agréable, eh bien, parfois, on peut rebondir et changer la donne, et du coup, donner à l'autre la sensation de s'être trompée, en fait. Voilà, et finalement, c'est pas une revanche, pas du tout. Mais c'est montrer, finalement, qui l'on est vraiment au fond. Et voilà. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans... On peut même vivre aujourd'hui dans le travail. Par exemple, une journée où, au début, ça sera compliqué. Et puis, l'homme et l'enfant, il y a peut-être un renouveau concret. Il y a peut-être quelque chose de très concret qui va... Pouf, la vapeur va se renverser. Et puis, une bonne nouvelle. Et puis, on va dépasser ses incertitudes pour voir que, finalement, l'abondance est là. Et puis, décider, finalement, que ces souris n'ont pas le poids qu'on voulait bien leur donner à la base, en fait. Vous voyez que ce stress, que ces peurs, etc. n'ont pas forcément le poids qu'on voulait leur donner à la base. Parce que quand on regarde que la deuxième ligne, on a quand même la femme, le cœur. C'est un truc qui impacte l'émotionnel dans le renouveau, avec une nouvelle plutôt abondante qui fera retisser des liens différents. Ou, en tout cas, renverser une vapeur. Voilà. On va prendre la carte de l'été. On en a eu deux aujourd'hui. Alors, nous avons eu celle-ci. Je contemple, assis au bord de ma vie, le coucher du soleil sur la mer. Cela fait des millions d'années, mon âme est toujours là. Rien n'est dramatique. Hop ! Et puis, nous avons eu celle-ci. J'aime le fruit mûr qui se détache facilement de l'arbre. Il est comme moi quand je suis prêt à m'engager. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez quand même passer une belle journée. Ne vous alourdissez pas. Sachez que la journée va s'alléger au fur et à mesure de son déroulement. Et puis, vibrez positif et vous aurez du positif. Je vous embrasse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada